Musique 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 Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Qui sera un haul Primark Donc oui ça faisait tellement longtemps que j'étais pas allée Tout simplement parce que c'est un peu loin de chez moi quand même Il faut quand même prendre les transports en commun Et ensuite avec tout ce qui se passe, le confinement etc Je ne pouvais pas y retourner Là il fallait absolument que je ravie ma fille pour cet été Donc je lui ai racheté des petits shorts, des petits t-shirts Des trucs comme ça, je me suis aussi pris des petites Accessoires, maquillage etc Donc si vous entendez des bruits C'est ma fille qui est juste devant moi Donc voilà j'ai mis tout ça Dans une boîte de chez Action que je vous avais montré Dans un haul, au moins comme ça je vous la voyais Depuis près, elle est comme ceci Tout simplement parce que les poches de chez Primark c'est vraiment De la daube Elles se cassent en fait facilement Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans En fait c'est des poches en papier Mais ça ne tient pas Donc du coup je les ai mis directement dans ma boîte Parce que ça n'a pas tenu Bon il y a quand même pas mal de choses, j'ai entassé Évidemment, j'en ai eu pour 82 euros Un truc comme ça Donc c'était dans mon budget Donc c'est super cool Je vais vous montrer tout ça J'ai quand même pris plus des choses d'été Que des choses d'hiver tout simplement J'ai pas forcément fait tout le tour Puisque j'étais avec ma fille, ma soeur, ses enfants etc Donc c'est un peu compliqué avec les enfants Donc il faudra que j'y retourne avant cet été Pour que je puisse faire un petit peu le plein d'autres choses Parce que là j'ai vraiment pris tout ce qui est t-shirt Shorts pour ma fille J'ai été plus la rhabillée pour elle Et moi j'irai me faire un tour Quand j'aurai le temps J'irai sans les enfants Ça ira très très bien Donc ça c'est le ticket de caisse Voilà Il a toujours pas changé On comprend toujours rien sur les tickets de caisse Moi personnellement Je n'arrive pas à comprendre Le ticket de caisse J'ai envie de vous le dire Mais c'est pas très grave Les prix correspondent Donc c'est très très bien Je prends au hasard parce que j'ai vraiment tout mélangé à l'intérieur Donc pour commencer je me suis repris un lot Oui mon coeur D'accord Un lot de deux fleurs de douche Comme ça pour moi et ma fille Enfin ma fille et moi En plus ils sont avec une ventouse ici Donc on pourra l'accrocher au lieu de le suspendre avec ça Et du coup on en a pris un lot de deux C'était deux euros Donc franchement pas cher du tout Tu les veux ? Maman le pose là Donc voilà pour ça Ensuite j'ai craqué pour ces petites lunettes Pour ma petite fille Pour cet été avec des petites licornes Il y avait vraiment plein plein de choix Donc je les ai essayé en magasin Et ça allait super bien Donc je lui ai pris ça Vous voyez il n'y a plus l'étiquette Je ne sais plus combien c'était Je crois que c'est deux euros ou un euro cinquante Franchement c'était pas cher du tout Et voilà Moi je trouve que c'est celle qui lui allait le mieux Du coup je lui ai pris une paire Tu veux tes paires de lunettes ? Voilà Ensuite on va continuer dans les vêtements Donc du coup je lui ai pris cette petite Alors c'est censé être une robe Mais j'ai envie de vous dire que les tailles Je crois que ça ne correspond pas Parce que là j'ai pris du 2-3 ans Et ça fait plus t-shirt que robe J'ai envie de vous dire C'est très très court Je ne sais pas si vous pouvez voir Donc moi c'est sûr que je vais lui mettre un t-shirt Parce que c'est vraiment très très court Je lui ai pris du 2-3 ans Parce qu'elle commence à grandir Malgré qu'elle est toute petite pour son âge Mais je préférais lui prendre une taille quand même au-dessus Pour éviter de lui mettre que quelques jours ou quelques mois Du coup je lui ai pris ceci Donc franchement je la trouvais vraiment trop mignonne Avec plein de petites fleurs comme ça Il y avait plein d'autres motifs etc Mais voilà moi j'ai craqué sur celle-ci Donc dès que j'ai Déjà je lui ai pris cette petite robe Qui coûtait 4 euros Enfin non t-shirt Qui coûtait 4 euros Donc voilà pour ça Ensuite je lui ai pris des petits débardeurs Comme ceci Je les trouvais vraiment trop mignons Et c'est toujours dans les catégories à 1,80€ Moi je vais toujours là pour les petits C'est vraiment pas cher du tout Et il y a vraiment beaucoup de choix Donc là du coup je lui ai pris ce débardeur Je lui ai pris par contre en taille 12-18 mois Parce que je sais qu'au niveau des hauts Elle est pas très très grosse Donc du coup ça rentre Donc celui-là il m'a coûté 1,80€ Donc voilà il est très très sympa Avec des petites fleurs comme ça Donc pour cet été ça va être génial Ensuite je lui ai pris également celui-ci Avec des petits pois de toutes les couleurs Pareil la même taille 12-18 1,80€ Donc voilà comme ça Je lui ai pris également des t-shirts Donc on va commencer par celui-ci Donc celui-là je le trouve vraiment trop mignon Il y a marqué I am pretty amazing Je ne sais pas ce que ça veut dire Toujours dans le 12-18 mois Et il était à 1,80€ également Donc franchement c'est de la super qualité Et pas cher du tout Oui ? Bah non je peux pas faire chute Comment tu veux que je parle sinon ? D'accord Ok Attends maman elle continue de montrer tes vêtements Ensuite je lui ai pris celui-ci Toujours 1,80€ Dans la taille 12-18 Avec des petits cœurs De toutes les couleurs Donc de toutes les couleurs Avec des petits cœurs comme ça Je le trouvais vraiment trop mignon Ensuite je lui ai pris Là je commence Je finis dans les t-shirts Parce qu'après j'ai plein de petits shorts Je lui ai pris celui-ci également 12-18 mois 1,80€ Il y a marqué I love mommy Donc je pense que c'est Je t'aime maman Je suis quand même Donc voilà pour celui-ci en rose J'ai également craqué pour celui-ci Franchement c'est vraiment des couleurs d'été C'est trop trop mignon Rose, bleu, ciel Franchement Ils sont vraiment très très jolis Donc j'ai craqué pour celui-ci Avec plein de petits fruits Comme ceci Pareil 1,90€ 12-18 mois Franchement super sympa Avec les shorts que je lui ai pris Ça peut aller très très bien Du coup on va On va continuer Alors il m'en manquait là Je vous dis J'ai un peu tout mélangé J'ai pris celui-ci également Mais par contre ça c'est en taille plus grand Ouais du 2-3 ans Il était à 2€ Donc franchement C'est pas cher du tout Les t-shirts là Pour cet été Là elle est refaite Ma fille a marqué Be awesome Everyday Voilà voilà Je vous laisse faire la traduction Ensuite concernant les shorts Je lui ai pris celui-ci Franchement ils étaient vraiment trop jolis Les shorts J'en avais déjà pris pour l'année dernière Mais du coup Ils ont complètement changé leur collection Donc c'est super cool Je lui ai pris du 12-18 mois Parce qu'elle est très très fine en bas Donc du coup ça ira très très bien Puis c'est un peu élastique Ils étaient aussi à 1,80€ Donc je lui ai pris celui-ci Avec plein de petites fleurs Il y a des petits froufrous sur les côtés Donc c'est de très bonne qualité Franchement je recommande Ensuite je lui ai pris celui-ci Pareil avec des petits froufrous Mais plus classiques En rose comme ça 12-18 mois 1,80€ Donc voilà pour ce short Je lui ai pris également celui-ci Donc comme vous avez pu voir Il y a le t-shirt J'ai pas trouvé le t-shirt Assorti à chaque fois J'ai juste trouvé celui-ci Donc 1,80€ 12-18 mois Il est vraiment très très joli Toujours avec des petits froufrous sur le côté Très très sympa Je lui ai pris également celui-ci J'ai trop craqué Pour les petites cerises Comme ça Franchement il est trop trop mignon Et esprit marin un peu Donc pareil 12-18 mois 1,80€ Et ce qui est bien C'est que vous avez les petits cordons Pour resserrer au niveau de la taille Mais bon vu que ma fille est fine Ça va pas servir Au niveau des vêtements On est bon J'ai juste pris un lot de culottes aussi Pour elle Puisque maintenant Elle commence à être propre Donc je suis assez contente Et du coup je lui mets des culottes Pour la maison Quand elle va au pot etc Du coup je lui ai pris un lot de 10 Il en manque 3 Il me semble dedans Puisqu'elle a déjà Elle en a déjà mis Elle en a déjà porté Donc c'était 7€ les 10 Il y avait aussi des lots de 5 je crois Enfin il y avait beaucoup beaucoup de motifs Beaucoup de modèles Beaucoup de tailles Beaucoup de De nombre de culottes également Mais moi je lui ai pris 10 Comme ça moi je suis sûre qu'elle en a d'avance Je lui ai pris du 2-3 ans Elles sont un petit peu grandes Mais ça fera l'affaire Pour la suite en fait tout simplement Et j'ai pris avec des motifs Arc-en-ciel, licorne Enfin voilà Les trucs pour les petites filles quoi Ensuite j'ai craqué pour ces petites tongs Franchement j'ai trouvé trop mignon Alors au début je cherchais les tongs Je me suis dit J'ai envie d'acheter des tongs pour ma fille Parce que je trouve ça trop mignon J'en trouvais pas J'en trouvais pas Et en fait ma soeur les a trouvés Derrière les baskets Enfin je sais pas quoi C'était vraiment le why A Primark Il y avait de tout partout Par terre et tout Enfin les gens moi je comprends pas Donc du coup j'ai craqué pour ces petites tongs Il restait celle là Et celle avec des flamants roses C'était les deux dernières Et franchement je suis trop contente D'être tombée sur sa taille J'ai pris les mini taille 22 Alors normalement elle fait du 22-23 Je lui ai essayé Et franchement ça lui ira super bien Pour cet été Elle les portera pas forcément beaucoup Puisque Elle va faire du 23 Non pas très longtemps il me semble Mais bon Je me suis dit pour cet été Elle est à la plage Ça ira très très bien Donc du coup je lui ai pris Celles-là Elles sont vraiment trop trop mignonnes Je les ai payées 3 euros Franchement c'est pas cher du tout 3 euros pour des tongs Disney Donc voilà pour ces petites paires de tongs Ensuite je lui ai pris également Une paire de chaussures comme ça Trop mignonnes aussi Voilà Avec des petites fleurs comme ça Pour aller avec une robe Pour aller avec ses shorts et tout C'est vrai que ma fille Elle a pas trop trop de chaussures Elle a des ballerines etc Mais pareil elles sont un peu trop grandes Pour l'instant Donc elle peut pas forcément les porter Donc il me fallait une paire Que je pouvais lui mettre d'urgence Quand il fait beau etc Et franchement Celles-là Elles sont super jolies Donc elles sont comme ceci Elles existaient aussi en blanche Mais bon blanche Je me suis dit Elle va trop les salir Vous avez quand même un petit talon Oui ? Donne à ma manche Donc elle a un petit talon comme ça Et ensuite c'est un peu mou quand même Au niveau des semelles Donc je trouve ça plutôt pas mal Je l'ai pris par contre en taille 23 Et comme ça elle les mettra un peu plus longtemps Je les ai achetés 8 euros Donc franchement voilà Pour une petite paire de chaussures comme ça Je les trouve vraiment très très mignonnes Donc pour ma fille c'est terminé On va passer à moi Donc déjà moi je me suis pris deux paires de tongs Donc en sachant qu'elles étaient à 1 euro l'unité Ben j'en ai profité J'en ai pris deux paires Parce qu'elles étaient à la base à 3 euros Elles sont passées à 1 euro Donc du coup je me suis dit Pourquoi pas en prendre deux J'ai pris celle-ci avec des petites fleurs comme ça Vous avez l'espèce de truc comme ça En plastique un peu pailleté Je les ai essayé Je les ai pris en taille 38-39 A la base il y a des chaussures où je fais du 40 Et là franchement ça m'allait très très bien Donc j'ai pris celle avec les fleurs comme ceci Et j'en ai pris avec des petits ananas Je les ai trouvées vraiment trop mignonnes Donc du coup voilà Franchement pour 1 euro Pourquoi pas Pourquoi se priver je vais dire Il y en avait plein 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 de motifs différents Mais bon voilà Moi c'est les deux seules qui m'ont plu Donc du coup j'ai pris les ananas Et les petites fleurs Ensuite je me suis pris également une paire de lunettes Je cherche si je n'ai pas l'étiquette de celle de ma fille Mais pas du tout J'ai pris également une paire de lunettes Alors j'ai craqué sur celle-ci Personnellement je les ai essayées Je les trouve plutôt pas mal Donc vous allez me dire ça en commentaire Voilà Moi je trouve qu'elles sont plutôt pas mal Je vais juste enlever les étiquettes Parce que bon ça me gêne un peu quand j'essaye Elles étaient à 3 euros Et je ne sais pas s'il y a une taille dessus Je ne pense pas Oh j'ai enlevé le J'ai trop tiré J'ai enlevé le bordel Bon et bien Ce n'est pas vraiment de la bonne qualité C'est Ouais ta musique Alors je vais arracher ça Tu laisses le chien tranquille Toujours en train d'embêter son chien Alors je vais essayer de remettre Ça là Mais Je ne sais pas si ça se remet facilement ou pas Parce que bon Comment vous dire que Bon j'essaierai de le remettre après Là je vais les essayer du coup sans les étiquettes Et je trouve qu'elles étaient plutôt pas mal Alors moi d'habitude je prends des lunettes assez carrées en fait au niveau de là Mais je me suis dit ça changerait Et voilà J'aime plutôt pas mal Pour cet été c'est plutôt pas mal Mia Laisse le s'il te plaît Donc je remettrai le petit En espérant que Il s'est déjà cassé ici Vous voyez Donc c'est pas la très très bonne qualité J'ai envie de vous dire que moi ce que j'ai C'est Ils viennent de chez Aliexpress Et j'ai pas de soucis avec Mais c'est pas grave On va essayer de réparer tout ça Ensuite je me suis repris une brosse à cheveux Franchement Elle était trop trop mignonne Et je l'ai prise Mini comme ça Holographique Alors moi celle que j'ai Actuellement Elle est hop là Comme ceci que j'avais acheté également Sur Aliexpress Mais elle commence à s'user en fait Laisse le Mia s'il te plaît Laisse le Et il y avait plein de brosses Et celle là je l'ai vue en dernier Et elle était beaucoup moins chère Que celle que j'avais déjà prise au début Je l'ai payée 3,50€ Et c'est Mickey Mini Donc une édition limitée Il me semble Puisqu'il y avait pas mal de petites choses De cette gamme là Et elles sont très très bien Les brosses de chez Primark Moi j'aime beaucoup C'est pas les petits picots comme ça Moi j'aime beaucoup Donc du coup je suis très contente D'avoir trouvé cette brosse C'est Amia ça ? Maman elle te la prête ? Je me la rend ? Donc voilà pour cette petite brosse Ensuite on continue dans les cheveux J'ai trouvé ces petites pinces là Que tout le monde met pour se maquiller J'en trouve pas sur Aliexpress À chaque fois je mets Oui attends mon coeur Je te le donne après J'en trouve pas sur Aliexpress Pourtant je marque Les pinces pour mettre aux cheveux Pour se maquiller etc Mais je trouve pas Donc si vous avez des liens à me proposer N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Parce que j'arrive pas du tout à les trouver Et là j'étais super contente D'être tombée dessus Donc vous savez C'est des pinces comme ça Que vous mettez tout simplement là Pour accrocher vos cheveux Pour se maquiller Donc du coup c'est un lot de 4 Tiens ma puce 4 pour 2,50€ Alors j'en ai profité Je les ai pris direct Et ça m'a l'air plutôt pas mal Et ça ressemble vraiment à ceux que je vois dans les vidéos Donc écoutez Peut-être qu'ils les ont eu chez Primark J'en sais rien Mais en tout cas si je peux en trouver Sur Aliexpress Je pense que je prendrai une petite capture Enfin une petite photo Et je le mettrai dans la barre de recherche photo Je pense qu'ils m'en trouveront des similaires Mais en tout cas j'étais contente Oula Contente d'être tombée dessus Donc voilà pour ces petites pinces A cheveux Ensuite on va parler beauté Maquillage évidemment Puisque ça faisait tellement longtemps Que j'y suis pas allée chez Primark Et je voulais absolument regarder le make-up Ça on peut pas passer devant C'est juste pas possible J'ai pris pour commencer Ce lot de pinceaux Que je trouve juste magnifique Bon c'est vrai Le packaging nous attire toujours Mais voilà Je l'ai trouvé vraiment trop trop joli Comme ça Franchement ils sont super beaux Il y avait pas mal aussi de coffrets Autres que ceux-là Mais j'ai craqué sur ceux-là Ils m'ont coûté 8 euros Vous en avez 5 à l'intérieur Donc ce qui est bien C'est qu'ils disent pourquoi C'est derrière Vous avez un pinceau Pour la poudre Un pinceau pour le fond de teint Un pour le concealer Un pour les fards à paupières Et un autre pour les sourcils Donc franchement je les trouve pas mal du tout Après j'en ai déjà acheté chez Primark Et j'ai jamais été déçue Donc oui T'arrêtes pas Il faut pincer Il faut pincer Donc voilà comment ils se présentent J'ai enlevé l'emballage On est un peu galéré Mais ils sont bien protégés Donc je vais les enlever Pour pouvoir voir S'ils sont doux S'ils sont bien Donc déjà je trouve que le dessin Est juste trop trop beau Comme ça Avec des petits Ouais des petits Des petits trucs dorés Comme ça Ils sont très très doux Alors est-ce qu'ils perdent les poils ? Non Mais en tout cas ils sont vraiment très très doux Comme ceci Donc on a le pinceau pour la poudre Comme ceci On a le pinceau fond de teint Mais ça c'est un pinceau que je n'utilise pas forcément pour le fond de teint Parce que moi voilà Plat comme ça Mais à tester pourquoi pas On verra pourquoi pas On en a un comme ceci un peu fluffy Un autre un peu plus gros et plat Comme ça Qui est aussi un petit peu fluffy on va dire Et un autre comme ceci Qui est pour les Bah moi je m'en sers soit pour les sourcils Ou soit pour le rat de cils Donc à tester On verra Mais en tout cas ils sont vraiment très jolis Et c'était 8 euros le lot Donc parfait On va finir avec le make-up J'ai pris un petit peu de make-up Puisque de chez Primark Je n'ai pas forcément beaucoup de choses J'ai une palette Je crois que j'avais acheté une palette mini Et je crois que j'ai un mascara Oh je ne sais plus Et du coup là ils ont Ils ont sorti pas mal de petits make-up Donc j'ai pris ce petit Alors il y avait toute une gamme Avec ça Il y avait des fards à paupières mono Il y avait quoi aussi Des shampoings Après shampoings etc De la même gamme Et même moi j'ai pris juste le blush Puisque je l'ai vu Bien sûr en crash test Et je l'ai trouvé pas mal Donc je me suis dit pourquoi pas Donc déjà la boîte est quand même Assez grosse Assez épaisse comme ça Il est super joli en carton Non pas en carton Pas en métal non plus Bon enfin bref Vous avez un miroir Et franchement je trouvais le blush Vraiment très très sympa En fleurs comme ça Je ne sais pas s'il y avait d'autres teintes Ou si c'était une seule teinte Je ne m'en rappelle plus Mais là il n'y a pas de Il n'y a pas de numéro de teinte Donc ouais Écoutez je le trouve vraiment très très joli Je vais swatcher ça pour voir Ouais il est quand même assez discret Pigmenté Non il est plutôt pas mal Il n'y a pas d'odeur Mais je le trouve vraiment trop trop mignon Et il m'a coûté Alors combien il m'a coûté ce petit blush Bien sûr je ne l'ai pas le repris Est-ce que je l'ai trouvé sur le ticket Parce que le ticket moi je n'arrive pas à le lire Ah bleu Non blush Blusher C'est ça 3,50 Je ne sais pas Oui je crois que c'est ça 3,50 3,50 Parce que c'était une édition limitée je pense Donc du coup il y avait plein 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 de produits de cette gamme là Et moi je ne me suis pris que le blush Ensuite je me suis laissé tenter par un bronzer Donc comme ceci de la marque PS De toute façon je pense que c'est leur marque Sauf que là c'est pas la marque PS Donc c'est le Sunset Glow Donc pareil il y avait plein de teintes différentes Moi il me semble que j'ai pris la teinte Je ne sais pas si c'est ça Burnt Sienna Je ne sais pas si c'est ça la teinte Il m'a coûté 3,50 Ah si il était peut-être sur le Oui il est sur le papier 3,50 le prix Hop le packaging En espèce de plastique Alors je me demande si je n'ai pas pris une teinte trop foncée Je ne sais pas On va voir ça Alors il faudrait peut-être que j'arrive à l'ouvrir Eh bien dis donc Ah eh bien Donc il est comme ceci Ouais il est quand même assez foncé On va voir ce que ça donne Bon Non ça va Etaler un peu je pense que ça peut le faire Oui Non ça va Ah Il a peut-être une petite odeur Je ne sais pas En tout cas le packaging est super sympa Comme ça Avec plein de trucs effets Effets jungle On peut dire ça comme ça Je ne sais pas Où elle est Donc voilà pour ça Ensuite je me suis laissé tenter par une poudre De finition Donc comme ceci Qui m'a coûté 3,50 euros également Franchement je trouve que le prix du maquillage Ça vaut le coup J'ai pris marque Mais après bon il faut voir la qualité également J'ai pris donc du coup C'est une poudre de fixation Il n'y a pas de teinte Je crois que j'ai pris ici la teinte nude Donc c'est une poudre Je n'ai pas voulu prendre une poudre très foncée en fait Ça ne me sert à rien Moi je préfère les poudres assez nude ou transparentes Alors je vais essayer d'ouvrir le packaging Mais c'est un peu compliqué Ah oui c'est bon Après bon je ne vais pas vous montrer la poudre Je vais voir juste à l'intérieur comment c'est fait Ah ça c'est bien Le fonctionnement du truc Donc c'est plutôt pas mal Après je ne sais pas s'il y a une houppette Je ne sais pas Mais je la testerai On verra bien ce que ça donne Après j'en ai quand même d'autres à terminer avant Donc je pense que celle-là je vais la mettre en backup Et on terminera les autres Et pour terminer Je me suis laissée tenter par des crayons Pour le rat de cil comme ça Je me suis dit Comme dans certaines vidéos Je vous dis que je veux tester plusieurs marques Pour le crayon ici Et bien pourquoi pas tester ceux de chez Primark Je ne les ai jamais testés J'ai pris noir et j'ai pris bleu Parce que le bleu on pouvait le tester en magasin Et la couleur était vraiment trop trop belle Je les ai payés 1,50€ chacun Donc franchement c'est rien du tout Et j'ai trouvé la couleur bleue très très jolie Après noir Bon ça reste noir Mais je vais tester déjà la couleur bleue Pour vous montrer un peu la couleur Donc il se présente comme ceci Franchement la couleur pour cet été Elle est juste magnifique Regardez-moi cette couleur holographique bleue Je trouve ça trop trop beau Mais vraiment trop trop beau Et du coup j'ai pris le noir Puisque le bleu quand on appelle le noir Je ne pouvais pas le tester Mais quand j'ai testé le bleu Il m'avait l'air vraiment crémeux Et bien marquant Donc je me suis dit pourquoi pas le noir Je vais essayer de l'ouvrir déjà Et comme ça on va swatcher tout ça Donc il est comme ça Crayon à tailler évidemment Ah oui il est très crémeux Et très noir Ça ça peut peut-être me plaire Donc il est comme ceci Le noir je ne change pas du noir Mais en tout cas le bleu Je le trouve vraiment très très joli Comme couleur pour cet été Ça peut être pas mal du tout Donc on va voir ce que ça donne Quand on fera un make-up Écoutez voilà Je vous ai tout montré De ce que j'ai trouvé chez Primark Comme je vous disais Je n'ai pas forcément fait tout le tour Puisque j'aurais bien pris plus Mais j'y retournerai sans enfant Sans voilà Toute seule quoi Comme ça j'aurai le temps de tout faire De tout faire les rayons etc Là je voulais absolument rhabiller ma fille Parce que c'est vrai que pendant le confinement Elle a grandi Comme tous les enfants je pense Et elle ne rentre plus dans ses vêtements Enfin pas dans tous ses vêtements Mais j'ai fait un gros gros tri Et c'est vrai que voilà Il ne lui reste pas grand chose pour faire Jusqu'à la rentrée Donc je me suis dit Il faut absolument que j'aille lui la rhabiller Au moins pour cet été Et ensuite j'y retournerai Je pense voir qu'il y a habillé Un truc comme ça Pour la rentrée scolaire Ça ira très très bien Donc voilà mon haul Primark J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné envie d'y retourner Ils ont de très très belles choses Donc je pense que je vais y retourner D'ici un mois ou deux Je pense Pour faire le plein pour moi N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A vous abonner A partager On augmente de plus en plus Je suis super contente N'hésitez pas à commenter Me dire vos petits avis Sur ce que j'ai acheté Ou alors si vous les avez acheté N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye Bye